Bonjour, on continue les WPP, West End Red Paper, à propos de la situation courante extraterrestre, terrestre, nous en sommes à la partie 2, ceci a été écrit le 28 septembre 2012. Le monde de la machine va-t-à-la-guerre, va-t-en-guerre, la création de super-soldats. Maintenant, quand nous comprenons mieux comment les prophéties sont établies et maintenues à travers une chronologie, voire la partie 1 ici-dessus, il s'agit juste de garder l'humanité sur les rails. La majorité reste sur un certain chemin prédestiné, pour que les prophéties se déroulent en conséquence et selon le plan. Mais quel est le plan ? Quel genre d'avenir les Syriens veulent-ils que nous connaissions ? Si j'ai barqué ou bug, ça ne va pas le faire. Eh bien, nous en avons beaucoup parlé dans le niveau 1 et nous allons en faire un peu plus ici. Les Syriens savent qu'ils ne peuvent pas embarquer 100% de la population prête à endosser le monde de la machine du futur. Avec très peu de recherches, il est facile de voir où nous mènera l'avenir si nous suivons le courant et si nous laissons nous entraîner à travers nos anneaux dans le nez. Des milliards de dollars sont investis dans les nanotechnologies, car ceux qui savent que les responsables du nanomonde sont responsables de l'univers, la différence entre ces deux univers, les 4% et les 96% de la KHA. Il est très intéressant de s'asseoir et de regarder une invention après l'autre surgir, apparemment de nulle part, et tout à coup, presque, de grandes percées se produisent dans différents domaines technologiques. C'est juste qu'une grande invention ou une percée est survenue par décennies ou quelque chose du genre. Mais maintenant, c'est quelque chose si commun que les gens n'y réfléchissent même plus. Il est devenu écrasant pour le citoyen de tous les jours de rattraper toute la nouvelle technologie, les mises à jour, de sorte qu'il est juste devenu plus largement accepté que la technologie avance à vitesse rapide et qu'on est perdus, dépassés. Et en fait, la plupart de ces technologies ne sont pas à nouvelles. Elles ont été mises en attente depuis longtemps pour être libérées quand le temps sera revenu. Et le plan a été de libérer autant que possible en même temps, afin que les gens ne se soucient pas d'où il vient. Ils n'en ont tout simplement pas le temps. Encore, et puis ils sont distraits ailleurs, et puis de toute façon, effectivement, ils n'ont pas le niveau pour comprendre. Ainsi, d'un jour à l'autre, nous nous trouvons dans une réalité de haute technologie que nous comprenons relativement peu, voire pas du tout. Qui s'est réparé son téléphone ? Sa voiture ? Ou quoi que ce soit ? Un code. A moins que nous soyons des nerds de la technologie, à l'extrême, des experts. Nous pouvons nous sentir plutôt perdus dans toute la technologie qui nous est lancée dessus. Il y a maintenant une solution pour tout, et vous n'avez plus besoin de penser. Une machine fera ça pour toi. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Avant que nous ne le sachions, nous dépendons des machines pour notre survie, et peu sont même en train de le questionner, de se questionner là-dessus. La technologie nouvelle est passionnante et brillamment présentée à nos jeunes à un prix abordable, bro. Et les parents leur fournissent ce dont ils ont besoin, parce que la génération plus âgée, qui travaille jour et nuit pour vivre, et fait du multitâche et s'épuise avant l'heure, je peux m'assurer que leurs enfants sont en forme pour le nouveau monde. Ils veulent que leurs enfants comprennent ce qu'ils ne font pas eux-mêmes, pour assurer un bon avenir à la jeune génération. Ainsi, ils nous ont déjà amenés dans le monde de la machine, et la transition a été rapide et sans erreur. Waouh, il faut voir. Parce qu'ils savent comment fonctionne l'esprit humain, après tout. Ce sont eux qui ont contribué à sa création. En quart, il y a eu des heures, et les heures, on n'entend pas parler, parce qu'on ne parle pas des morts, des disparus, des laissés pour compte. Là, il y a un énorme bug sur mon truc, donc je vais voir si ça marche mieux que moi. Avec cette fonfogne de rengaine, qui j'espère passera mieux que quand on attend sur une boîte répondeuse. Eh bien, où en étions-nous ? Alors, il y a un bug. Ça m'énerve. Donc, je reprends. A priori, sans erreur, parce qu'ils savent comment fonctionne l'esprit humain, après tout. Ce sont eux qui ont contribué à sa création. Jusqu'à présent, les êtres biologiques sont toujours nécessaires pour accomplir un grand nombre des tâches que les entreprises exigent de leurs travailleurs. Mais cela changera aussi à l'avenir. Ce que les Syriens veulent faire, avant tout, c'est de créer ce qu'on appelle des super-soldats, totalement liés à la technologie des machines, et sans peur. Nous verrons comment la médecine se fondera dans la technologie des machines quand un soldat sera blessé à la guerre et que de nouvelles parties du corps mécanique les attendent pour remplacer celles qui ont été détruites. L'homme qui vaut 3 milliards, quoi. À l'avenir, si nous continuons à choisir cette chronologie particulière, peu importe la partie du corps qui sera emportée, il y aura toujours un remplacement. Pour le cerveau, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y en a déjà plus. Nous avons déjà commencé à le voir avec des soldats rentrant de la guerre, après avoir perdu une jambe, un bras, un pied, une main, ou quoi que ce soit d'autre. Les remplacements sont maintenant si sophistiqués qu'au bout d'un moment, un soldat est à nouveau capable de se battre. Ah, il y retourne ! Ah ouais, bravo ! Génial ! Il a tout compris ! Ah, vraiment, ça mêlait la peine de t'existence à la planète, hein ! T'as une mission, you are so special ! Et choisis de retourner sur le champ de bataille, ouais ! Parfois juste seulement pour faire éclater une autre partie du corps. Bam ! Ah, putain ! Super, j'ai gagné, je retourne. Je m'excuse, hein ! C'est un peu facile comme digression, mais... Mais enfin, quand même ! Troisième millénaire ! Vous me direz, le temps n'existe pas vraiment, et les autres, même plus avancés, ils continuent à vouloir galactiquement faire des conquêtes. C'est vraiment le point crucial où on se demande si l'opposition est nécessaire et à quel point elle est nécessaire pour entretenir un mouvement qui finalement perpétue le tout. Il y a quand même un problème, c'est qu'on a un système nerveux sensitif qui ne cesse de nous rappeler qu'on a des problèmes et que c'est douloureux. Et que c'est une douleur handicapante. Si c'était une douleur qui speed, qui améliore, je ne sais pas, moi, si on arrivait à tourner la douleur en rire, en casquette de rire, j'arrivais un peu quand j'étais petit à faire ça. Toubib me regardait en me pensant que j'étais taré. Moi, je l'ai regardé en disant, vous préférez que je gueule et que je pleure ? Comme j'étais un peu jeune et que j'avais l'air déjà un peu énervé, et puis que j'avais sûrement un peu raison quelque part, il n'a pas insisté. Après tout, c'est moi qui étais patient. Le patient. Et c'est lui qui me recousait à froid. Alors bon. Je ne vais peut-être pas commencer à déconner à cet âge-là non plus. Mais bon, si, si. De toute façon, la douleur des enfants... On ne va pas insister sur le sujet. Et donc, la question est plutôt... Mais pourquoi des super-soldats ? À quel genre de guerre nous préparent-ils ? Apparemment, cette guerre potentielle exige plus que de simples soldats qui sont contrôlés mentalement et de manière ordinaire. Cette guerre exige des soldats qui n'abandonnent pas et ne reculent pas, même lorsqu'ils perdent des parties du corps. Préparent-ils nos corps à une telle tâche ou préparent-ils réellement nos esprits ? Les seigneurs de guerre de Syriens, de Sirius, pensent-ils qu'ils ont très bien planifié cela, non seulement ici sur Terre, mais aussi ailleurs, sur d'autres mondes occupés ? Ils n'ont aucun problème à manipuler ce qu'ils pensent être les esprits primitifs de Lulu, ce que nous sommes, vous et moi. Ce que nous sommes, vous et moi. Ils ont mille et une manières différentes de nous manipuler en accord avec ce qu'ils font. La plupart d'entre nous ne soupçonnons rien. Et tant que nous sommes d'accord avec les maîtres, les esclaves, personne n'interviendra, parce que nous sommes comme eux, nous sommes leurs alliés, si nous le considérons du point de vue de la loi universelle. C'est l'exemple parfait de la façon dont quelqu'un peut transformer une loi par ailleurs excellente en profitant de la liberté qu'il est censé endosser. Je parle de la loi du libre-arbitre. Seulement si nous, en tant que groupe d'âmes, nous réunissons et disons, nous en avons assez, d'autres races d'étoiles stellaires, à l'écoute, elles viendront peut-être à notre aide. Ils attendent plus ou moins que nous nous réunissions pour faire exactement cela. Mais aussi longtemps que nous sommes d'accord avec les Syriens, sciemment ou inconsciemment, la loi du libre-arbitre nous est appliquée ainsi qu'à notre situation. Et il n'y a pas grand-chose que personne puisse y faire. Les warlords, les seigneurs de guerre, le savent très bien. C'est comme le dicton qui dit « Personne ne connaît mieux la loi que le criminel. » Ou « Personne ne sait mieux lire la Bible que Satan. » Ben attends, ça c'est quand même deux proverbes que je ne connaissais pas. Ils connaissent la loi du libre-arbitre sur le bout des doigts et l'utilisent pour leurs propres bénéfices tout le temps. En plus, le dernier pourrait signifier que c'est Satan qui l'a écrite. Ils connaissent la loi du libre-arbitre sur le bout des doigts et ils l'utilisent pour leurs propres bénéfices tout le temps. Et nous sommes comme des petits-enfants à qui ils distribuent des bonbons. Et nous faisons la queue et impatients pour obtenir notre petite pièce. Et ils nous ont enroulés autour de leurs doigts et ils se moquent de nos stupidités. À la fin, quand nous serons assez entraînés et prêts à partir, nous serons à nouveau leurs fantassins, mais cette fois dans une guerre beaucoup plus grande. Celles contre leurs ennemis jurés, le divin féminin, et les races stellaires qui la défendent. C'est donc probablement ce pour quoi ils nous préparent. Ils sont loin de là pourtant, cependant. Cela n'arrivera pas maintenant et probablement pas dans 100 ans, mais cela arrivera. Ils mobilisent leurs forces et ils les préparent pour une guerre qui n'a pas été vue dans ce secteur de l'univers depuis très longtemps. Si jamais auparavant. Ben oui, vu la ceinture d'Astéroïde. Non seulement ils ont 7 milliards d'âmes potentielles dans leur armée spatiale, compte tenu de la civilisation à l'actuel, mais ils ont aussi leur ancienne colonie et des mondes occupés et manipulés plus récents, à leur convenance. Mais le divin féminin est fort. Comment peuvent-ils gagner une guerre de cette ampleur ? Eh bien, ils ne peuvent pas le faire seulement avec des chiffres. Ils sont aussi, comme nous le savons, des vampires. Ils ont déjà rassemblé beaucoup d'énergie, KHA, du feu féminin, qui a été insérée dans l'humanité il était une fois. Et ils croient qu'ils sont devenus très forts et sont probablement d'assez près d'essayer une première attaque. Après tout, si quelques millions de personnes meurent dans un premier essai, et alors ? Des pertes comme ça ne dirangent pas les Syrians. C'est pourquoi j'ai demandé si cela pouvait être une préparation des esprits plutôt que des corps. Oui, ils créent des super-soldats qui maîtrisent parfaitement leur corps, mais ce ne sont pas tous ces super-soldats qui peuvent et pourront faire. Ils sont également formés au nano-voyage. Il y a des soldats de ce genre qui sont multidimensionnels et interdimensionnels et qui peuvent voyager n'importe où dans l'espace et le temps et qui sont entraînés et qui sont entraînés dans une sorte de guerre que la personne ordinaire ou le soldat commun ne peut même pas comprendre. Encore, c'est ce genre de témoignage qu'on a sur le site « The Base Project » ainsi que « Projet Avalon », « Projet Camelot ». Et le réputé Koury Goud ne fait que prendre la place d'une quarantaine d'anciens aussi super-soldats qui dévoilaient tout ça depuis les années 1995 ou je ne sais plus combien pour certains ou voire même avant pour d'autres. Je reprends. Quelques-uns de ces super-soldats sont devenus des dénonciateurs et ont dit la vérité telle qu'ils la connaissent. Et bien que ce qu'ils disent soit assez remarquable, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ces whistleblowers, ces dénonciateurs, ces lanceurs d'alerte. se souviennent seulement de ce qui se trouve à la surface. Encore, peu de gens le croient en plus. C'est triste parce que si les gens ne croient même pas cela, comment peuvent-ils jamais croire la vraie affaire ? Et bien, qu'ils le croient ou non, ça va être la réalité pour les prochaines générations. Encore. Est-ce que nos grands-parents auraient cru aux téléphones portables ? En ligne, en direct, en live, Je ne pense pas. Ils auraient dit que c'était une mode qui ne durerait sûrement pas. bien. Donc, voilà. Voilà, voilà. En fait, il me semble, quand j'étais petit, que j'ai vu un premier Star Trek ou un truc dans le genre avec, donc, un téléphone portable, j'ai dit, ah bah tiens, eux, ils l'ont. C'est-à-dire que chez moi, il fallait courir pour arriver au téléphone quand il sonnait. Et donc, comme on était toujours assez loin et que c'était les enfants qui devaient aller répondre, j'ai très vite imaginé le téléphone portable. C'est ça. Très vite. Voilà. Bien, on reprend, hein ? Allez, on reprend. Et après tout, qui sont ces prochaines générations ? Pensez-y. C'est toi, c'est moi, c'est vous. Comment cela peut-il être ? Pouvez-vous demander. Eh bien, votre âme est recyclée, réincarnée, donc vous serez votre propre petit-fils ou petite-fille, au sens figuré. Et vous serez probablement l'un de ces soldats dans un futur proche, à moins que vous ne changez de cap. Cela vaut pour chacun d'entre nous et nous irons plus loin dans cette partie à la fin du niveau 2. Ces super-soldats sont entraînés à maîtriser leur corps car ils peuvent maîtriser leur bio-kind. Donc, je pense, leur génome. Ils peuvent aussi maîtriser et discipliner totalement leur esprit. Et une fois qu'ils peuvent le faire, ils peuvent apprendre à voyager en nano-voyage et voyager dans le temps sans avoir de craintes ou quoi que ce soit qui les retiennent. Ils seront des soldats extrêmement efficaces. Croyez-le ou non, mais beaucoup de ces soldats entraînés ont visité d'autres planètes et d'autres galaxies voyageant dans leur esprit et ont même été dans de vraies missions à tuer des êtres stellaires sur d'autres planètes en faisant partie de leur mission. Ils ont la capacité de quitter leur corps à volonté et avec leur avatar se moquent de n'importe quoi. Même comme des forêts. Avec ce type de formation, de quoi pourrait-il avoir peur ? Du décès ? À peine, parce qu'ils savent déjà comment quitter leur corps. S'ils ont besoin d'un nouveau, ils peuvent soit se manifester dans leur avatar, corps de lumière, soit utiliser un corps en réserve. Il n'y a pas de punirie de cela non plus. Cependant, il y a une chose que même ce soldat féroce pourrait craindre si seulement il le savait. Et je doute qu'il le fasse, car s'il le faisait, il ce serait d'être efficace, parce que la peur que ce petit secret créerait dans un tel soldat serait si forte qu'il serait horrifié d'aller à la guerre. Ce qu'est ce secret sera discuté dans quelques documents à venir. La peur liée à ce secret est très motivée, car il y a quelque chose qui peut être perçu comme pire que la mort corporelle. Alors là, il a mis trois petits points et c'est un teasing d'enfer. Mais pourquoi, diable, les Syriens voudraient-ils venir ici et accomplir les prophéties bibliques alors que, s'ils en ont besoin, chaque soldat qu'ils peuvent obtenir, ils l'ont ? Après tout, les prophéties bibliques comprennent une bataille d'Armageddon, des changements terrestres et la perte d'une quantité incroyable de vie. C'est vrai et ça correspond parfaitement à l'ordre du jour. Les Syriens doivent être visibles à nouveau et se mêler ouvertement à nous. Ils ont besoin de nous qu'on se prosterne devant un roi et qu'ils ont besoin de gens pour leur faire confiance, pour nourrir leur égrégore. Quoi de mieux que de venir combattre un ennemi imaginaire, Marduk et son groupe, dans le but d'aider l'humanité puis de laisser la seconde venue se produire. Le second coming. Ceux qui survivront accepteront le nouveau roi des rois après avoir joué leur petit spectacle et ceux qui ont été tués seront à nouveau incarnés et intégrés dans le nouveau système après avoir eu leur implant d'amnésie dans l'au-delà comme d'habitude. Mais d'où viendraient-ils ? D'où obtiendraient-ils tous les corps dont ils ont besoin pour ceux qui sont tués dans la bataille finale ? Eh bien, c'est là que les enlèvements extraterrestres, les échantillons d'ADN et le clonage entrent en ligne de compte. Quelque chose dont nous parlerons plus loin dans cet article en carme et dont on a déjà parlé. Uncote. Quand les Syriens se sentiront prêts, notre bio-kind, notre bio-kind, notre génome, la structure actuelle de notre ADN sera obsolète et de très peu d'importance. Une société clonée ne serait pas une mauvaise alternative pour eux. Une armée clonée avec des armes entraînées est une armée y obéissante. Si Hitler avait eu accès à une armée géante de soldats clonés et intrépides, il aurait probablement gagné la guerre, ce qu'il avait bien essayé de faire. Dans les années 1980, le président Ronald Reagan a pris la parole devant les Nations Unies réfléchissant à ce que nous ferions en cas de menace extraterrestre et comment toutes les nations sur Terre devaient se mettre de côté, mettre de côté leurs petits conflits et se rassembler dans un effort commun pour protéger la Terre contre l'extraterrestre et de l'extraterrestre et de l'extraterrestre. En fait, effectivement, ils avaient fait un accord avec Gorbatchev assurant leur mutuel secours et non pas, pour une fois, le plan MAD de Mutuel Assuré de Destruction nucléaire. Son point était que si une telle menace était la réalité, nous aurions enfin un gouvernement, un monde et une Terre unies. En fait, Reagan l'a mentionné au moins à quatre reprises, si ce n'est six. Il y en a même parlé au président Gorbatchev à ce sujet avec leurs deux épouses présentes. Et alors, de quelle menace parlait Reagan ? Était-il fondamentalement en train de dire qu'ils avaient besoin d'organiser un événement, de lancer le projet Blubim pour unir les peuples de la Terre ? Ou parlait-il d'une véritable menace extraterrestre dans son essai entre le diable et le retour du rocher ? Le docteur A.R. Borden de GPLC suggère que Reagan a pu parler de la prochaine Nibiru Same qui a du sens lorsque les choses semblent se dérouler si nous prenons également en compte la déclaration de Lord Utho. Paragraphe suivant Le but des programmes de transfert de technologies est des enlèvements humains-humains. Pour rafraîchir la mémoire du lecteur, les programmes de transfert de technologies signifient que des êtres stellaires atterrissent ici sur Terre, se présentent comme des gris, des reptiliens, des nordiques ou d'autres groupes humanoïdes ou non-humanoïdes dans le but de contacter des représentants d'un gouvernement comme les États-Unis de préférence avec le président lui-même présent mais pas forcément puisque un d'entre eux a refusé Eisenhower non un autre le suivant il a refusé enfin je crois que c'était déjà trop tard que les huiles qui avaient été présentes lors des trois premiers rencontres extraterrestres officieuses à Eisenhower en 54, 5 et 7 ou 6 et 7 enfin bon ne chipotons pas s'il y en a eu trois officiels il y en a peut-être eu des beaucoup plus régulières avec des groupes affiliés en fait en fait ces groupes affiliés à mon avis ils sont en direct en contact vous imaginez bien ils sont quand même derrière toutes les marionnettes et ils sont en direct ils sont en direct ils sont en interaction s'ils ne le sont pas mais c'est c'est enfin bon comment dire c'est pas très efficace ça l'est moins en tout cas d'un autre côté ça nous propose des glitchs temporels ou dans la matrice ou dans les récits qui nous permettent quand on le veut d'avoir des indices des preuves de nous réveiller de se dire mais il y a un truc qui ne va pas là qu'est-ce qu'il raconte l'autre c'est incompatible c'est pas possible pourquoi elle nous parle de l'immeuble tombé alors qu'il est encore derrière elle pourquoi est-ce que Londres met ses drapeaux en berne alors que notre attentat a lieu 20 minutes plus tard il y a des trucs bizarres quoi je crois que c'était pour le Bataclan ce dont je viens de parler je reprends donc je reprends j'en étais en plein milieu en fait donc on va reprendre le petit paragraphe pour rafraîchir la mémoire du lecteur et la mienne les programmes de transfert de technologie signifient que des êtres stellaires atterrissent ici sur Terre se présentent comme des grilles des reptiliens des nordiques ou d'autres groupes humanoïdes ou non humanoïdes dans le but de protacter des représentants d'un gouvernement comme les Etats-Unis de préférence avec le président lui-même présent offrant une technologie étonnante aux dix pays en échange d'autres choses ben voilà du matériel génétique en général habituellement ce type de manipulation fonctionnant très bien du point de vue de la course des étoiles donc des civilisations stellaires et j'expliquerai dans un instant de quoi il s'agit vraiment ensuite du point de vue du gouvernement la technologie qui leur est proposée est normalement quelque chose qui peut être utilisé dans l'industrie de l'armement ou comme un stimulant de la technologie de leur propre pays oui et en fait c'est aussi un cheval de trois ça nous permet de nous affilier voilà c'est ça les gens sont ravis d'avoir le dernier téléphone portable alors que c'est quelque chose qui les affilie et qu'ils ont payé cher en plus les êtres vedettes impliqués dans ce type d'échange savent exactement ce que le gouvernement particulier veut ou a besoin et les étrangers à leur tour auront leurs besoins pris en charge par le gouvernement bien sûr le président d'un pays n'est pas la personne réellement responsable pas même dans une dictature donc en fait ce que le gouvernement en particulier veut peut très bien être déjà une idée qui vient d'ailleurs tout dépend de l'hybridation du PDG ou du dictateur on va dire du chef du décideur un dictateur arrive toujours au pouvoir après qu'on lui ait offert l'aide d'une superpuissance le plus souvent des Etats-Unis ainsi pour qu'un dictateur ait un soutien dans un coup contre le gouvernement en place le nouveau chef a des règles qui nous doit elle doit suivre une autre forme de programme d'échange on peut aussi voir Confession d'un assassin économique de Perkins je ne sais plus son prénom monsieur Perkins c'est un ancien des services on va dire qui qui affilie les pays en voie de développement ou FMI en général ou à une nation qui leur prête des fonds en échange d'implantation économique et de direction politique voire culturelle de débouchés qui en général destroy l'humanité locale ses traditions son indépendance ses roulements d'indépendance je reprends ainsi ceux qui tirent les fiches celles sont toujours les Syriens et leurs alliés et si nous allons assez loin dans les échelons du pouvoir pour les trouver on les trouve c'est pourquoi les courses de stars les générations stellaires avec leur programme de transfert de technologie TPP se concentrent sur le niveau intermédiaire de puissance qui est la plupart du temps ignorant de ce qui se passe réellement le président des Etats-Unis par exemple n'a que peu d'autorisation et même des personnes comme Brzezinski Zbizniou vous avez Zbizniou Kissinger et Bush Per et autres ont une autorisation beaucoup plus élevée que le président oui je rappelle que comme le président est censé ne pouvoir rester parfois que 4 ans on ne va pas le mettre au courant de secrets économiques ou autres qui pourraient être par la suite entre les mains de l'opposition et donc profondément nuire au gouvernement alors en place il n'y a qu'à voir les problèmes qu'a Trump pour se libérer du deep state qui est complètement vérolé par le satanisme clintonien entre autres ce qui ne fait pas de Trump un sauveur mais ça fait en tout cas un changement plus ou moins plus ou moins parce que j'ai des prévisions moi qui prenaient en compte l'arrivée de Trump d'ailleurs même les Sipsons prenaient en compte l'arrivée de Trump il y a 10 ans il y a 10 ans alors ce n'est pas le jeu de cartes Illuminati les Sipsons mais c'est la même source de manière assez claire ça s'est sorti en 95 aussi bon pour les mutilations de bétail en 95 c'est déjà connu et courant mais plein d'autres choses non ça aussi c'est déjà connu bien je reprends la cible du TPP est souvent ceux qui pensent encore que la guerre l'industrie et le commerce ont quelque chose à voir avec le fait qu'une union une nation pardon tente d'obtenir ou de devancer une autre ce qui est un état d'esprit de compétition qui est inclus dans l'humanité par leur biais il y a eu une époque où sur Terre il y avait une civilisation commune globale multispecies multi-races multi-provenances c'est un état d'esprit l'humanité tout le monde va aux toilettes dans la journée le matin plus ou moins tout le monde quelle que soit sa couleur mais enfin bon sang tous les sens sont de couleur rouge enfin que là par contre je me demande si de temps en temps il n'y en a pas du bleu l'oxygène le cuivre bleut d'où vient le cuivre eh bien dans l'ADN plus cuivré peut-être reptilien paraît-il donc ça expliquerait l'origine de l'expression avoir du sang bleu et l'origine de leur idée de pouvoir divin puisqu'ils se prennent leur grand-père pour Dieu et eux-mêmes fils de Dieu ayant été attribués à un pouvoir plus ou moins temporel et matériel sur la planète voilà excusez-moi j'ai encore passé du coca d'âne on va me dire ça ça sort de la cinquième dimension une vieille série du dimanche après-midi sur laquelle on pouvait voter par téléphone si on était assez naïfs pour croire que ne votent influait à l'époque déjà et je reprends je reprends je reprends la course des étoiles donc les civilisations stellaires en échange veulent un accord qu'il serait difficile d'obtenir autrement et ils ont besoin d'un accord pour se défendre qu'on ait des races plus éthiques qui autrement pourraient intervenir et nous aider à sortir de ce pétrin au lieu de cela nous laissons la course aux étoiles avec le TPP les transferts de technologie et obtenir exactement ce qu'ils veulent bien qu'elle inflige à nos libertés et conduit à beaucoup de douleurs et de souffrances à chaque fois alors qui sont ces races stellaires qui ont fait ces traités avec le gouvernement et bien il est maintenant presque connu que le président Eisenhower a conclu un traité avec les tall grey les grands gris les gros les gras alors qu'ils ont refusé un traité plus éthique avec une autre race qui en plus les a mis en garde contre les grands gris et leurs intentions mais donc ça ne signifie pas que notre pool militaro-industriel avait déjà des représentants à cette réunion avec les EIT et que eux soient déjà infectés de la tête soit sous contrôle mental soit des hybrides donc eux ils n'ont pas besoin d'être infectés pour vouloir absolument la guerre et donc les investissements et la programmation mentale des peuples et leur acculturation ma foi ma foi ma foi la raison pour laquelle un des présidents a refusé c'est qu'il s'est dit mais si on peut si je pouvais tomber sous contrôle mental ils lisent nos pensées ben oui on a pensé à ça mais juste un peu tard il ne faut pas croire que quand on arrive au poste de président on est inconscient de tout l'occulte en fait on y arrive rarement sans être passé par une secte qui nous a initiés d'une manière ou d'une autre à toutes ces notions quelle que soit l'intention qui était derrière la secte ces notions sont des techniques après c'est l'intention qui compte souvent donc oh je me suis perdu avec du sujet comme ça quand on essaie d'y penser on a de grandes facilités à se perdre et c'est très bizarre non bon là j'arrive au moins à me rappeler que c'était un sujet pointu mais des fois on s'oublie même j'étais en train de penser à un sujet pointu et je me demande si c'est pas suite donc à des rencontres assez rapprochées et des programmations évidemment bon on reprend c'est juste pour le spectacle au fait il n'y a pas eu de star éthique offrant un TTP à notre gouvernement ah de plus ces races stellaires qui se présentent comme différentes sortes d'extraterrestres même en tant qu'êtres humains le font pour nous confondre afin que nous puissions nous asseoir et nous demander quelle race d'étoiles est avec qui quand en réalité ils travaillent tous ensemble ah oui oui c'est vrai j'oubliais un peu de prendre en compte le fait qu'en 3D personne ne va venir nous aider en nous amenant une machine la seule aide qui peut nous venir sera spirituelle mentale ce sera une guidance et c'est à nous de nous y mettre c'est aide-toi et le ciel t'aidera le ciel pour en être notre subconscient ou notre âme supérieure ou notre oversoul que sais-je les êtres vedettes impliqués dans le TPP jusqu'ici oseraient dire qu'ils font probablement tous partie de l'alliance syrienne et tout ce qu'ils veulent c'est obtenir notre approbation pour certaines choses non éthiques afin qu'ils n'aillent pas à demander à chaque individu qui est soumis à leurs actions d'autorisation souvent horrible et qui leur serait refusé 55% contre l'Europe je reprends une chose que les Syriens ont demandé en échange de la technologie et la permission d'enlever des gens les abductions quand ils ont demandé cela pour la première fois ce qui était quand ils ont rencontré le groupe Eisenhower le président a été choqué et a dit non et ne voulait plus rien avoir à faire avec cette race extraterrestre alors les Syriens ont dit que ce serait bien s'ils avaient la permission seulement d'enlever un certain nombre de citoyens et que ces gens seraient toujours retournés indemnes et qu'aucun souvenir avait aucun souvenir de ce qui leur était arrivé Eisenhower a toujours dit non mais certains de ces généraux lui ont parlé et ont dit que ces êtres vedettes pourraient très certainement prendre très certainement ce qu'ils voulaient de toute façon et qu'il n'y avait rien que personne puisse faire à ce sujet et qu'il n'y aurait pas d'échange et donc que le gouvernement des États-Unis n'obtiendrait pas la technologie qui leur était maintenant offerte et donc les Russes allaient les envahir et puis après il y avait les Chinois j'ai peur maman j'ai peur aide-moi donne-moi un fusil excusez-moi donc en fait ça signifie qu'à la deuxième visite les généraux étaient déjà possédés avaient déjà un contrôle mental impliqué et avaient cédé parce qu'ils mentent là en disant que ces êtres vedettes prendraient très certainement ce qu'ils voulaient de toute façon et qu'il n'y avait rien que personne puisse faire à ce sujet ça fait deux livres que je lis à ce propos le libre arbitre et notre profonde volonté de nous opposer au moins individuellement puisque ces décisions de groupe nous bafouent mais que donc je crois je pense l'idée que le vote est un moyen de décision des peuples terriens mais voilà s'ils arrivent à tricher sur le résultat des votes ils font croire qu'ils ont l'accord du peuple alors qu'ils ne l'ont pas de manière évidente enfin c'est vraiment du bricolage administratif honteux j'entends c'est du boulot d'avocat ripoux avec collusion de ripoux sur toute la chaîne de preuves à jugement à diffusion à témoignages à tout médias résistance ainsi que les groupes qui viennent réprimer les voix qui s'opposent c'est bourreaux quoi c'est des bourreaux avec la technologie moderne que ce soit de la psychotronique de l'empoisonnement de harcèlement judiciaire fiscal ou autre voilà bien fin de mon petit encart on est donc au moment où Eisenhower est en train de flageoler et il pète plus tard ils ont découvert que ce même groupe des extraterrestres avait conclu des traités similaires avec d'autres pays et qu'ils avaient maintenant la même technologie et leurs citoyens enlevés il a continué de cette façon jusqu'à aujourd'hui et quand les Syriens veulent la permission de faire autre chose à grande échelle ils ont fait des traités similaires avec les gouvernements du monde et si un gouvernement refuse les Syriens leur disent qu'un tel pays leur a déjà donné la permission et qu'ils sont maintenant en possession de certaines technologies et qu'ils vont se faire envahir c'est ridicule mais c'est franchement de la grande pipoterie ça amène tout le monde à dire si ce n'est pas moi qui le fais quelqu'un d'autre va le faire quelqu'un d'autre va le faire si on le laisse faire et de deux non pour l'instant personne n'allait le faire parce que justement là le regard d'autrui est important et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait une loi sur le secret des affaires mais qu'est-ce que c'est que cette immonderie mentale non mais ils rentrent chez eux le soir les gens là où ils habitent dans le bunker après avoir voté ça bien je reprends il a continué de cette façon jusqu'à aujourd'hui ah mais j'ai déjà dit ça est-ce que le pays qui les approche vraiment veut vraiment manquer et être désespérément en retard avec sa propre technologie cet argument le règle souvent cependant il existe également un autre aspect du TTP du traité de transfert de technologie l'alliance syrienne ne veut vraiment que les gouvernements du monde entier aient une certaine technologie en préparation pour un futur particulier qu'il planifie pour nous les humains c'est une manière priante de l'introduire au gouvernement de niveau intermédiaire et de la concurrence entre les pays stimule l'effet du TPP je fais un encart la reine Elisabeth et son magicien John Lee ont dit il y aura de libération de ces entités là que lorsqu'on sera à l'âge du silicone et ils ont tout fait pour qu'on arrive à l'âge du silicone et maintenant on est affilié au silicone par tous les moyens et de plus en plus et eux prennent de plus en plus de pouvoir et voilà catastrophe les enlèvements extraterrestres parfois on peut se demander ce qui est en dessous de ce costume gris alien les enlèvements ne sont cependant pas nouveaux on va peut-être faire une pause ici et reprendre dans une vidéo suivante je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je ne vous ai pas cassé le moral je vous souhaite bon courage et à bientôt merci salut